C'était l'un des premiers jeux à avoir été annoncés sur Nintendo Switch, Shin Megami Tensei 5 va enfin arriver. Et oui, après des années d'attente, la série de JRPG va sortir ce 12 novembre. Mais que vaut ce retour tant attendu ? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Shin Megami Tensei 5, c'est un jeu que les fans attendent depuis super longtemps. Entre temps, on a la série spin-off Persona qui s'est grandement fait connaître, notamment grâce à Persona 5 qui a cartonné. Et même si Persona est désormais bien plus populaire, ce Shin Megami Tensei nous montre que la licence principale en a encore dans le ventre. Shin Megami Tensei sait nous plonger dans une ambiance qui est radicalement différente des RPG japonais plus classiques. Il va garder son héritage punk entre guillemets, avec une ambiance sombre et apocalyptique, le tout avec une histoire de lutte entre les anges et les démons. D'ailleurs, le scénario ne perd pas de temps pour nous mettre dans le bain et on se retrouve rapidement plongé dans un Tokyo Devasté. Dès nos premiers pas, on aura une entité mystérieuse qui va nous proposer de nous prêter sa force, ou plutôt de la combiner à la nôtre. Cela va nous transformer en un être légendaire à la chevelure bleutée, appelé Naobino. Et avec cette introduction, ça fait du bien de retrouver la marque d'Atlus, où on ne perd pas de temps pour nous jeter dans l'action, sans pour autant donner le sentiment d'accélérer les choses. On sait simplement qu'on s'embarque dans un conflit obscur, et pour le reste, on en saura plus uniquement au fil de la progression. Alors c'est vrai que cette légèreté et le manque de persos secondaires vraiment marquants, ça pourrait en gêner certains. Et ce sont surtout les démons qui vont venir apporter de la matière, que ce soit dans les dialogues ou les ambiances, notamment grâce à de l'humour noir et parfois une violence décomplexée. L'un des plaisirs du jeu est d'ailleurs de tenter de trouver les bonnes répliques lors des combats pour les recruter, tout en répondant à leurs demandes, que ce soit en argent, en PV, etc. Atlus profite aussi de la Switch pour passer à un niveau en termes de graphisme. Alors ça reste des visuels très JRPG1, et oui c'est vrai, on a parfois un petit peu d'aliasing et quelques drops de FPS quand il y a beaucoup d'éléments, mais on ressent surtout les efforts sur l'exploration avec beaucoup plus de verticalité, il y a aussi les démons qui sont mieux animés et mieux modélisés. Si vous commencez la série ici, ça ne va pas forcément vous sauter aux yeux, mais les fans vont vraiment apprécier cette évolution. Le studio a aussi su rendre l'exploration plus attractive avec un tas de choses à ramasser ou à chercher, en plus des quêtes et des bosses secondaires qui vont se balader dans certains recoins façon Xenoblade. En plus, on ne se sent jamais obligé de tout fouiller grâce aux points de sauvegarde qui sont bien placés et les voyages rapides qui vont venir apporter du confort. D'ailleurs, on peut revenir à un point de sauvegarde de n'importe où juste en pressant une touche, ce qui va rendre les périodes de renforcement bien plus digestes. Si c'est la première fois que vous touchez à la série, attendez-vous à déclencher le game over un bon paquet de fois et à être frustré au moindre coup manqué. Le gameplay au tour par tour est exigeant mais devient très gratifiant puisqu'il va nous forcer à adapter notre équipe pratiquement à chaque boss un petit peu coriace. Il est souvent nécessaire d'experger un petit peu pour avancer, mais le recrutement et la fusion de monstres sont les points clés de chaque victoire. Ici, que ce soit l'exploitation des faiblesses liées aux éléments, l'application de statuts néfastes comme le poison, le sommeil, etc. Et le renforcement des alliés sont des paramètres bien plus déterminants que dans la plupart des JRPG. Du coup, une fois qu'on s'est fait détruire par un boss pour découvrir ses faiblesses et connaître un petit peu ses techniques, eh bien on se retrouve souvent à recruter un maximum de démons et à les fusionner pour se forger l'équipe idéale. Naobino est d'ailleurs le plus versatile puisqu'on peut lui appliquer des essences de monstres pour lui assigner les techniques et les résistances qu'on veut. Mais attention, parce que quand il est mort, c'est la défaite, même si le reste de votre équipe est encore debout. Alors ce serait dommage de passer à côté de la difficulté qui va apporter tout ce côté gratifiant, mais si vous avez peur, sachez qu'on aura un mode facile à la sortie. Avec ce cinquième Shin Megami Tensei, Atlus veut bien sûr élargir son public. Mais rassurez-vous, le studio ne met pas de côté les fans qui vont sans aucun doute apprécier les quelques petites nouveautés. On a par exemple une mécanique, le Skill Potential, où chacune des compétences va disposer d'un plus X ou d'un moins X qui va venir influer sur la puissance de celle-ci. On ne pourra donc pas donner n'importe quelle attaque à n'importe quel démon, ou alors il faudra le faire en connaissance de cause. Autre élément stratégique important, on va avoir des compétences qui vont offrir des avantages qui sont loin d'être négligeables lorsque la jauge est pleine, comme par exemple la garantie de faire des coups critiques pendant un tour complet. Et enfin, on a les miracles qui vont venir remplacer le système d'application de Shin Megami Tensei IV Apocalypse. En dépensant de la Glory, qui est une monnaie unique qui va s'acquérir en retrouvant les mimams perdus ou en récoltant des blocs lumineux, vous pourrez obtenir des bonus qui rempliront votre jauge de Magalsui plus rapidement, ou bien des emplacements supplémentaires pour les compétences de vos démons. Petite parenthèse, j'ai utilisé plusieurs mots en anglais et ce n'est pas pour rien, parce que si le jeu est bien traduit en français, il y a quelques termes comme Glory, Witness, etc, etc, qui sont encore en anglais. A voir si tout ça va être corrigé à la sortie ou non. Pareil, on y a joué avec le doublage anglais, parce que les voix japonaises ne seront disponibles qu'à la sortie à travers un DLC gratuit. Alors sans doute que le casting japonais sera très bon, en attendant je peux vous dire que le doublage anglais, lui, est correct. Tout comme la bande-son, d'ailleurs, avec une qualité qui est proche du quatrième épisode. Les musiques collent parfaitement à l'ambiance et c'est un plaisir pour les oreilles. Et dernière précision, on a mis environ 40 heures pour finir le jeu. Après, voilà, la durée de vie peut varier selon les personnes, parce qu'il y a pas mal de grind pour XP et faut souvent refaire son équipe de démons. Et bien sûr, ça varie aussi en fonction de la difficulté. Bref, vous l'avez compris, ce Shin Megami Tensei V est une réussite. Il marque une arrivée triomphale sur Nintendo Switch en gardant les forces de la série, tout en proposant quelques éléments modernes qui s'intègrent très bien. L'exploration est d'ailleurs la bonne surprise, mais bien sûr c'est le gameplay qui reste au centre et qui arrive à se renouveler constamment. On peut noter quelques ralentissements, des petits manques dans la traduction française et une narration qui est un petit peu plus légère, mais c'est clairement un très bon JRPG qui plaira aux fans et sans aucun doute aux nouveaux joueurs. Attention tout de même, vous l'avez compris dans le test, ça reste un jeu qui est un petit peu exigeant, donc voilà, bien sûr il y a un mode facile, mais si vous voulez vraiment profiter de l'expérience, au moins vous êtes prévenus. C'est pas non plus hardcore, rassurez-vous, mais pour les nouveaux joueurs, je préfère le dire. Et voilà, c'est tout pour ce test de Shin Megami Tensei V, qui est donc un bon jeu et qui sortira le 12 novembre sur Nintendo Switch. Si jamais vous l'avez déjà précommandé ou que vous voyez cette vidéo après l'avoir acheté, n'hésitez surtout pas à me dire votre avis dans les commentaires. Allez moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, pensez à vous abonner pour ne rien manquer, éclatez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde !